7h15 est à des lieux du BTP en Guyane. Nous en parlons ce matin avec notre invité café Olivier Montaise. Il est interrogé par Charlie Torres. Olivier Montaise, bonjour. Bonjour. Alors quand vous intervenez, le plus souvent c'est pour dire que ça va mal. Est-ce une réalité ou une façon pour vous de vous attirer les faveurs des collectivités de l'État ? Non, je pense que c'est une réalité et je crois qu'une fédération comme la nôtre est là pour appuyer sur les points qui ne vont pas. Et essayer de donner un avis non politique sur les choses et je crois que c'est important qu'il y ait cette voix en Guyane. A force de crier au feu, vous ne craignez pas de ne plus être audible ? Non, parce que je crois que l'actualité de hier montre bien que ce que l'on dit sur l'aménagement du territoire, sur les squats, sur l'habitabilité d'ici en Guyane, c'est la réalité. Donc Olivier Montaise, ni râleur, ni un kikineur, mais déclencheur d'alerte, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Je crois qu'il est important d'une société qui ait un avis autre, aussi un avis des professionnels. Il y a réellement péril à la demeure, Olivier Montaise ? Oui, honnêtement, sur l'aménagement du territoire, je veux dire l'exemple de Terca, de M. Apché, ça montre qu'il est urgent de modifier notre système d'aménagement du territoire, d'aller beaucoup plus vite. Les fonctionnements actuels de la Guyane, qui sont basés sur une population de 100 000 habitants, ne marchent plus. Il y a des installations d'habitats illicites partout, notamment dans l'ouest guyanais, notamment à Cayenne, tous les gens ont vu derrière Collerie, c'est derrière un supermarché, au Marais Leblond. On est en train de déforester encore la mangrove. C'est des choses qui ne seraient même pas imaginables en Guadeloupe, à Martinique. Comment imaginer que des terrains privés soient pris par des gens extérieurs ? C'est même pas imaginable. Et en Guyane, on laisse faire. Donc une fédération comme nous, simplement, on tire les cylindres d'alarme et on pense qu'il y a des moyens, notamment une opération intérêt national qui permettrait à l'État d'avoir des moyens supérieurs pour régler ces problèmes-là qui deviennent urgents. Si on ne fait rien, à notre avis, il y a des zones en Guyane qui nous donneront impossible à aménager dans quelques années. Véronique Betz. Vous dites depuis l'année dernière qu'il n'y a pas assez d'argent, notamment pas assez d'argent public pour construire des logements et que le BTP va finir par licencier. Le préfet vous a annoncé les derniers chiffres de la LBU, la ligne budgétaire unique, 40 millions. Et nous a-t-il dit, visiblement, c'est ce qu'il a déclaré sur notre antenne télé hier soir, visiblement, les retours étaient plutôt positifs. Est-ce que c'est vrai ? Avec notamment une rallonge, je cite, important, à 38 millions d'euros. Oui, on ne va pas se battre avec les chiffres avec M. le préfet. Il y a un plus parce que c'est vrai qu'à forte de râler, on commence à sentir un peu les effets. Et il commence à y avoir une redistribution de la LBU interdôme. Ça veut dire qu'il y a une LBU qui va être prise dans d'autres départements d'outre-mer au profit de la Guyane. Et ça, c'est une première. Au détriment de la Guyane. Au détriment. Non, au profit de la Guyane. Parce qu'on va prendre ailleurs au profit de la Guyane. Craig, Fabrice Craig. Oui, alors, vous dites qu'il n'y a pas assez de chantiers. Pourtant, quand des grands chantiers sortent, ce sont des entreprises extérieures qui ont le marché, comme par exemple l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a à venir très prochainement à Yannes 6. Les entreprises locales n'ont pas les reins assez solides pour les chantiers de grande envergure ? Si, je dirais qu'on est très attaché à la concurrence. On est dans un système d'appel d'offres ouvert, notamment européen. Il y a une compétition. Des fois, on la gagne. Des fois, on la perd. Nous, ça ne nous pose aucun problème. Simplement, on est très vigilant que ces entreprises qui obtiennent des chantiers en Guyane, que l'argent de ces chantiers-là, qu'il y ait de l'argent public, soient réjectés en maximum dans l'économie locale, en sous-traitant des travaux aux entreprises locales ou en achetant des matériaux aux fournisseurs locaux. Donc, il y a des raisons d'espérer, Olivier Mantez ? Oui, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je reviens sur l'opération d'intérêt national. Je crois que c'est une opération qui est en discussion au niveau des ministères depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut donner des moyens à la Guyane, des moyens spécifiques, exceptionnels, pour aménager le territoire dans les années à venir. C'est long, parce qu'actuellement, nous sommes dans un système serré au niveau budgétaire. Mais je suis vraiment confiant et je pense que Colomb va avoir, dans les années à venir, les budgets adaptés à l'enjeu de la Guyane. Oui, Fabrice Cag parlait à un instant du chantier Ariane 6. On évoque également les chantiers de la route entre le carrefour de Balatar, rond-point du Procte, le nouveau pont de la Comté, entre autres. Tout ça, c'est un avenir meilleur. Pourquoi se plaindre ? Se plaindre parce que la réalité guyanaise, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est revenu cinq ans en arrière au niveau du logement. Et ça, ce n'est pas satisfaisant. Comment dans un pays où les gens doivent se loger, on reconstruit aussi peu le logement qu'en 2010 ? Ça, ce n'est pas satisfaisant. Par contre, c'est vrai qu'il y a des besoins d'aménagement de la Guyane qui seront favorables au BTP. Terca, quoi d'autant encore, Châtons, c'est aussi ça le reflet de la situation du BTP en Guyane, Olivier Mantes ? Oui, tout à fait. Et je tenais, en tant que président de la Fédération, à porter notre soutien à M. Raymond Abchet. Ce n'est pas acceptable que des terrains privés soient squattés. Par contre, comme a dit M. le Préfet, il faut le faire dans les règles. Mais par contre, la situation, c'est ça. La réalité, c'est ça. C'est que toutes ces situations qu'on laisse pourrir, qu'on ne règle pas, ça amène des tensions les années suivantes. Et ça coûte aussi très cher. Comme je le rappelais pendant le journal, résorber l'habitat insalubre, ça coûte 50% plus cher que faire des logements neufs réels. Oui, dit carré, la question en plus. Oui, M. Montaise, concrètement, une grève, quand ? Non, mais on attend ça avec impatience, quand un blocage, non ? Pas prévu pour l'instant ? Je dirais qu'on n'est pas dans cette dynamique-là. Je crois qu'on est des gens conscients. Mais il est clair que, je crois que nos demandes sont claires, les gens le savent, je pense que la Guyane doit enfin avoir des budgets adaptés à ces enjeux d'aménagement. C'est clair que si dans les mois à venir, c'est une réponse négative sur tout, il y aura sûrement une prise en compte de tout cela. Mais nous, avant tout, des gens positifs, on envoie des messages forts, la réalité de hier montre que l'on a raison. Donc j'espère qu'en haut lieu, tout ça sera entendu. Mais s'il faut, ne vous inquiétez pas, on saura mettre la pression en temps voulu. Et en attendant, priorité au dialogue. Tout à fait. Olivier Montaise, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Passez une bonne journée. Merci bien.